Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 10h avec celui qui est déjà en demi-journée, il va passer au déjeuner là, le présentateur de la matinale de France Info Télé, Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste Marteau qui a commencé depuis une semaine à la tête de cette matinale de France Info Télé, est-ce que c'est plus de pression, plus de plaisir que de présenter le 20h que vous avez fait par exemple cet été ? Alors c'est très différent d'abord parce que maintenant je suis titulaire et pas forcément uniquement joker, donc en fait on est vraiment responsable de sa tranche, de son équipe qu'il faut aussi manager. C'est ça la différence aussi, c'est que vous êtes un peu chef de bande là. C'est ça, d'être un peu chef de bande le matin et donc c'est une pression différente, effectivement j'ai beaucoup plus de pression à préparer cette matinale, notamment dans la préparation la veille jusqu'au soir, on se couche, on se dit j'ai pensé, j'ai encore oublié ça, tiens si on pourrait rajouter telle image, telle invité, telle heure et tout. Vous vous couchez à quelle heure ? Alors j'essaie de me coucher juste après ma fille, aux alentours de 20h30, pour s'endormir à 21h, lever 2h15, je vais essayer de grappiller peut-être une autre quart d'heure d'ici à la Toussaint. Et alors qu'est-ce que vous allez changer dans cette matinale et qu'est-ce qui vous différencie aussi des autres matinales ? Alors d'abord c'est qu'effectivement on n'est pas sur un monothème, vraiment on ne se dit pas, comme certains de nos concurrents, tiens entre 8h et 8h20 on va traiter uniquement de l'Ukraine ou de la politique. On essaie vraiment sur une demi-heure de balayer tous les sujets, d'ailleurs on a rajouté des thématiques cette saison, on a désormais un chroniqueur international qui nous rejoint, parce que c'était une matière qu'on traitait peut-être un peu moins, un peu avec nos correspondants, mais un peu moins que des thématiques, c'est vraiment l'international à toute sa place. On parle également de santé, on parle de culture politique évidemment, d'économie, on essaie vraiment de balayer tous les champs de l'actualité. Et puis on a rajouté aussi pas mal d'invités, 7h15 le spécialiste, 8h15 le témoin de l'actu, après on a l'830 France Info qui est juste derrière avec l'invité politique. Donc on essaie vraiment d'être une matinée la plus complète, quand les gens se réveillent, ils savent qu'ils vont être informés sur un spectre extrêmement large, de manière apaisée, comme on le disait tout à l'heure, sans parti pris en écoutant tout le monde. C'est une promesse difficile à tenir, mais qui est vraiment le fil conducteur qu'on veut essayer de tenir toute la saison. Mais vous, votre truc au départ, ce qui vous a donné envie de faire ce métier, c'est plutôt la politique, je crois savoir. Vous avez failli d'ailleurs faire carrière dans la politique à un moment, vous l'avez envisagé ? Pas carrière, non, mais c'est vrai que ça m'a toujours passionné, j'ai voulu voir de l'intérieur comment ça se passait, j'ai été voir comment travailler un député, notamment j'avais 18 ans, et puis d'ailleurs derrière je me suis dit tiens je vais raconter les coulisses, parce que c'est ce qui me plaisait, c'est d'être derrière la caméra. Et donc on avait écrit avec ma consoeur Naïla Latrousse, plusieurs livres notamment sur les coulisses de la droite pour raconter ce qui se passait un peu une fois que les caméras étaient coupées, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'était votre rêve de présenter un JT, depuis tout petit je crois, vous aviez ça en tête ? Oui, 5-6 ans, je disais à mes parents, je veux être journaliste, je regardais... Vous vous entraînez ? Oui, 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 j'ai dû faire pas mal de JT dans la cuisine face au caméscope de la famille. Et c'est vrai que le jour où on m'a proposé de faire un remplacement au 20h, c'était effectivement, oui, un délai émotion. Je me disais que si j'avais pu le faire une fois le 20h, c'était déjà exceptionnel, depuis je l'ai fait 150 fois, donc c'est pas mal. Et bien maintenant, tous les matins, sur une tranche un peu différente sur France Info. Alors c'était pas non plus gagné au tout début, parce que vos débuts en télé, c'était... C'était ça, c'était plutôt ça, sur Equidia, la chaîne du cheval. Est-ce que vous êtes un grand passionné d'équitation, Jean-Baptiste Martin ? Oui, et ça a commencé comme ça, et ce qui me fait extrêmement plaisir, j'y reviens, parce qu'on revient toujours à ses premiers amours. Et donc désormais, je commente également sur France.tv, sur France TV Sport, l'équitation, on a commenté hier les championnats d'Europe, et surtout les Jeux Olympiques l'année prochaine. J'avais trois rêves, je pense, en arrivant dans ce métier. Et il y avait le 20h, il y avait faire Fort Boyard, ça y est, c'est fait comme vous, Thomas. Ça c'est bon. Et commenter les Jeux Olympiques. Et ça, France Télévisions me donne cette opportunité incroyable de commenter les épreuves d'équitation, entre autres, l'année prochaine, on sera à Versailles, face au château de Versailles. Ça va être extraordinaire, ça. Bon, vous savez que nous aussi, on a un petit journal dans cette émission, et qui ne devrait pas tarder à arriver. C'est le journal des médias, c'est à 8h30. Dans un instant, restez avec nous, sans oublier, évidemment, à 11h, votre nouveau rendez-vous sur Europe 1 avec Pascal Praud.